Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour le privilège de parler de ta parole. Seigneur, nous savons que tu es ici par ton esprit et que tu regardes à tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons et tu voudrais le meilleur. Tu voudrais que nous persévérions dans tout ce que tu nous as donné jusqu'à ce que nous te voyons face à face. Nous demandons Seigneur que tu aides chacun de nous afin que nous demeurions fidèles à ta parole à la révélation que tu nous as donnée jusqu'à la fin du temps. Donne-nous ta grâce aux prédicateurs, à l'auditoire afin de rester au centre de ta volonté tous les jours de nos vies. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons Proverbe chapitre 22 et je lis le verset 28. Proverbe 22, le verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posé. Ici la parole du Seigneur nous ordonne et nous exote et nous encourage que s'il y a quelque chose essentiel, quelque chose qui soit importante, quelque chose que nous devons tenir jusqu'à la fin du temps, c'est l'ancienne borne. Et il le met au singulier. Il met tout ensemble. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons entendu, toutes les révélations que nous avons eues de la parole de Dieu, il nous dit que vous ne devez pas déplacer la borne ancienne que tes pères ont posé. Il parle du sacrifice de nos pères. Ceux-là qui ont été appelés par Dieu. Laissez-vous penser à la révélation de la parole de Dieu. Il vient tout droit de Moïse. Il vient tout droit de Salmiste David. Il vient tout droit d'Abraham. Il vient tout droit de tous les prophètes. Et beaucoup de ces prophètes à qui on se réfère ici comme nos pères, ils ont souffert avec leur vie. Ils ont posé leur ou déposé leur vie, abandonné leur vie à cause de la révélation de la parole que le Seigneur leur a donnée. Et le Seigneur nous dit que ces pères dans la foi et ces héros de la foi et ces grands hommes et femmes de par le passé ont posé le fondement et nous ont donné la marque, la borne. Et on nous dit de ne pas déplacer les bornes anciennes en ces temps présents, en ce moment moderne. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas chérir les bornes anciennes. Les bornes anciennes, ils seront prêts à les remplacer. Le Seigneur dit non, 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 il ne faut pas toucher à cela. Ça ne doit pas être fait. On ne doit pas toucher aux bornes anciennes. Ça ne doit pas être fait intentionnellement. On ne doit pas les toucher négligemment. Ça ne doit pas être fait avec l'oubli. Ça ne doit pas être déplacé à cause de difficultés ou des défis que l'on rencontre. Il y a beaucoup de ces paroles que nous lisons dans la Bible et ce sont des paroles défiantes. Et des fois, c'est peut-être difficile d'obéir. Mais il dit, ce n'est pas à cause de ce que tu as des défis ou des difficultés d'obéir que ça va te permettre de déplacer les bornes anciennes. Tu ne dois pas le faire. Il nous dit aussi, au chapitre 23, le verset 10, chapitre 23, le verset 10, il dit, Ne déplace pas la borne ancienne. Il répète la même chose. La borne ancienne, on surveille cela lui-même. Le Seigneur lui-même surveille cela. Et il a fait que les patriachats du passé, les prédicateurs du passé et tous les prophètes du passé, il a fait qu'ils ont posé les bornes anciennes. Il a dit, ne les déplace pas. Il dit, peut-être. Il peut y avoir des gens qui voudront les déplacer. Qu'est-ce que tu vas faire pour eux? Chapitre 24, le verset 21. Il dit, mon fils craint l'éternel et le roi. Et ne te mêle pas avec les hommes remuyants. Les gens qui changent à tout moment. Ne te mêle pas avec les hommes remuyants. Il y a des gens qui disent qu'ils sont fatigués avec l'ancienne borne. Et ils vont changer. Ils veulent modifier. Ils veulent mutiler. La parole du Seigneur. Il dit, il ne faut pas être d'accord avec eux. Ne participe pas à cela. Ne partage pas avec eux. Ne sois pas amis avec eux. Ne les supporte pas. Ne te mêle pas avec ceux-là qui se donnent au changement ou qui sont remuyants. Nous venons dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. persévère dans ces choses. » Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit que votre éternité est en vogue ici. Et ceux à qui vous prêchez la parole et aussi la vie est en vogue ici. Et si vous ne mettez pas, vous ne restez pas sur les bornes anciennes et vous pensez et vous voyez l'implication de la parole de Dieu qui vous parvient, alors vous allez transférer cette parole aux autres sans avoir pensé à cela, sans diminuer et sans ajouter. les anciennes bornes dans le temps moderne. Nous allons considérer trois choses. Numéro un, le fondement. Numéro deux, la fausseté. Numéro trois, la fidélité. Numéro un, le fondement et la doctrine de la borne du maître. De la borne du maître. Le maître lui-même. Le Seigneur lui-même. Notre Sauveur lui-même. Il a posé le fondement. Il a fait la fondation. Il nous a donné ce qu'il faut. La copie originale. Et il a dépassé Moïse. Il a dépassé Abraham. Il est allé au-delà de David. Et il est allé au-delà de tous les prophètes anciens. Parce qu'il est la parole personnifiée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il est devenu cher. Et il a habité parmi nous. Il était plein de grâces. Nous avons vu sa gloire. Et la gloire comme celle du fils unique de Dieu. Rempli de grâce et de gloire. Et de vérité. Il dit que si vous continuez dans ma parole. Ce n'est pas la parole de Moïse. Si vous continuez dans ma parole. Et non la parole d'Abraham. Ou de David. Si vous continuez dans ma parole. Et alors vous serez mes disciples. Réellement. Il a posé le fondement. Il a fait la fondation de la doctrine. Le fondement de la doctrine du maître. Numéro 2. La fausseté et le danger. Des menteurs modernes. Les faux prophètes de ce jour sont des menteurs. Les faux docteurs sont des menteurs. Ceux qui ajoutent à la parole de Dieu sont des menteurs. Ceux qui soustraient à la parole de Dieu sont des menteurs. Ceux qui changent la parole, l'ancienne borne. Et qui veulent remplacer avec la tradition des hommes. Ils sont des menteurs. Avec l'enseignement des hommes. Avec la doctrine des dénomination. Ils sont des menteurs. La fausseté et le danger des menteurs modernes. Numéro 3. La fidélité des disciples avec la loyauté ministérielle. La fidélité des disciples avec la loyauté ministérielle. Venez pour le point numéro 1. Le fondement et la doctrine du maître. De la borne du maître. En 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. L'apôtre Paul ici dit. Le fondement compte beaucoup. Il dit. Selon le bon architecte. L'architecte sage. J'ai posé le fondement. Et si vous ne bâtissez pas sur ce fondement. Vous n'êtes pas sage. Si vous n'avez pas la même fondation. Vous n'êtes pas sage. Si vous bâtissez sur un autre couloir. Ou sur un autre borne. Ou sur un autre terrain. Sinon que celui que Jésus a posé. Vous n'êtes pas sage. Le verset 11. Il dit. Le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ. Jésus Christ a posé le fondement lui-même. Et il est le fondement lui-même. Quand Jésus le sauveur. C'est ça le fondement. Jésus. Notre sanctificateur. C'est lui le fondement. Jésus. Notre guérisseur. C'est lui le fondement. Jésus. Notre puissance. C'est lui le fondement. Jésus. Le roi qui vient. C'est là. Notre fondement. Jésus. Le sanctificateur. Celui qui bâtit dans le Saint-Esprit. C'est ça. Qu'on appelle. Le fondement. Tout ce que nous avons cru. Tout ce que nous croyons. Tout ce que nous enseignons. Tout ce que nous prenons nos vies. Pour faire. C'est le fondement de Christ. Il nous dit. Dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Le verset 47. Luc 6. Le verset 47. Le verset 47. Ici le Seigneur lui-même nous dit ce qui suit. Que lui l'a posé le fondement. Il a donné le message. Il a déclaré la vérité. Et il dit. Que. A travers. Il dit que la vérité est suffisante pour notre sanctification. Pour notre salut. Il est suffisant pour notre subsistance. Il est aussi suffisant pour nous amener au ciel. Pour nous soutenir. Luc chapitre 6. Le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Creusé bien avant. Et a posé le fondement sur le roc. Avez-vous remarqué le fondement du message de Jésus? Vous avez vu ce qu'il a dit? Avez-vous remarqué ce qu'il a proclamé? Avez-vous remarqué ce qu'il a donné? Il nous a donné la totalité de la parole dont nous avons besoin. Pour que nous puissions aller au ciel. Pour que nous puissions réussir au jour dernier. Nous allons réussir au nom de Jésus. Je dis nous allons réussir au nom de Jésus. Il nous a donné cette parole. Il nous a donné la vérité. Et quand nous considérons la parole de Dieu. Parce que lui-même il a dit ici. Que celui qui écoute mes paroles. Quelles sont ses paroles? Il dit. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il a apprécié la répentance. Ça c'est la fondation de la parole. Il dit que si vous ne répentez pas, vous allez périr comme eux-mêmes. Il dit que ce n'est pas la religion. Il dit que ce n'est pas je viens à l'église. Ce n'est pas suffisant de dire je crois, je crois, je crois. Qu'est-ce que tu crois? Il dit qu'à moins que vous ne répentiez. Vous ne vous répentiez, vous allez périr d'eux-mêmes. Il a parlé de la foi. Il a dit, si vous ne croyez pas, il dit que si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à celui-là qui est le chemin, la vérité, la vie, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Il a le chemin, il a la vérité, il a la vie, il a le chemin qui conduit au Père. Est-ce que vous avez rappelé? Vous vous rappelez, vous, il a parlé de la restitution. Que lorsque vous vous amenez votre don à l'hôtel et que là vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, vous ne devez pas dire, ça ne se devait rien dire, ça c'est, je vais le faire après, c'est ce qu'il sent, c'est ce qu'il veut faire, je vais offrir mon don. Non, il a dit non, ça ne peut pas mâcher. Il a parlé de la restitution, de la restauration. Il a dit de vous laisser là sur l'hôtel de votre don et vous allez retourner à cette personne et vous allez vous excuser et vous allez régler l'affaire, l'offenser, vous allez régler cette affaire avec lui et vous revenez pour offrir votre don. Il a parlé de la répentance, il a enseigné la foi en Christ, il a enseigné la restitution, il a enseigné la justice. Il a enseigné à propos du salut, il a dit je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ça c'est ce qu'on appelle le salut. Il a dit à moins que votre justice ne dépasse celle des pharisiens et des scribes, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume des cieux. Il a parlé également de la pureté de cœur, la sainteté, la sanctification. Heureux ceux qui sont purs, heureux ceux qui sont purs, ils verront Dieu. Et que si vous ne vous répentez pas, vous allez à l'église, il n'y a pas de restitution. Vous allez à l'église, il n'y a pas de foi en Christ. Vous allez à l'église, pas de justice. Vous allez à l'église, pas de sainteté, pas de pureté, pas de sanctification. Vous perdez votre temps et il dit que c'est inutile. Vous devez bâtir sur le fondement. Il a parlé du baptême d'eau. Allez par tout le monde entier, et prêche la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous êtes nés de nouveau, vous devez vous laisser baptiser dans l'eau. Ça c'est ce que Jésus a déposé comme fondement. Il nous a donné, il a donné également le pain, il leur a donné le vin. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a fondé également la sainte scène. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du mariage ? Regardez ceci, regardez ceci. Dans Luc chapitre 16, à propos du mariage, mari et femme, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Luc chapitre 16. Je lis là le verset 18. Il nous dit au verset 18, dans Luc chapitre 16, le verset 18. Regardez ce qu'il dit à propos du mariage. Quiconque, un bishop, un évêque, un pasteur, quiconque, un séminariste, un éduqué, un lettré ou un illettré, quiconque répudie sa femme et qu'en épouse une autre comme un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari comme un adultère. Voyez-vous cela ? C'est ce qu'il a enseigné ça. Il a dit, ça c'est le fondement. Et l'apôtre Paul est venu aussi, et en tant qu'un sage bâtisseur, il a dit, j'ai imposé le fondement. Quiconque veut bâtir, tout prophète, tout prédicateur, tout évangéliste, tout ministre, tout ouvrier, que tout le monde prenne garde de la façon dont il a bâti dessus. Cela va vous surprendre. Et cela va vous bouger de comprendre qu'immédiatement que Jésus a parlé de mariage, et qu'il a parlé de sans divorce, pas de divorce. Et il a dit, restez avec vos maris, avec votre femme, jusqu'à ce que vous mourrez. Il a parlé de l'enfer. Regardez le verset 19. Regardez le verset 19. 16, verset 19. Il dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de vins lents, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'hulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses hulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et dans le siège des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de l'œil Abraham et Lazare dans son sein. Il a parlé du mariage. Et vous savez, le point dans le monde, c'est que beaucoup de gens dans le monde, ils ne sont pas prêts à penser à la façon correcte de faire le mariage et la façon appropriée de faire le mariage. La parole de Dieu concerne le mariage. Ils ne veulent pas écouter immédiatement que le Seigneur a parlé de l'adultère et qu'il a parlé de la vie impure de quelqu'un qui laisse sa femme répudier la femme et épouse une autre femme ou celui-là qui épouse une femme répudiée. Après qu'il a parlé de ça, il a parlé de l'enfer. Non seulement cela, il a parlé de l'évangélisation. Il a donné cette commission à toute l'église et à tous les membres de son église. Il a dit, allez par tout le monde entier et préciez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous savez qu'il a parlé également à propos de la dérétrogradation dans Luc. Jean plutôt, Jean chapitre 15, le verset 6. Jean 15, le verset 6. Il dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Vous savez, il a aussi parlé du fait que vous devez percevoir jusqu'à la fin. Il a dit qu'à cause de ce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand va se refroidir. Mais celui qui demeurera, qui va endurer jusqu'à la fin, que c'est lui qui sera sauvé. Il a parlé également de l'enfer. Plus que toute autre chose dans la Bible. Plus que toute autre personne dans la Bible. Il a parlé du ciel aussi. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai, je m'en serai allé. Et quand je vous prépare une place, je reviendrai aussi encore avec vous. Et je vous prendrai avec moi. Afin que vous soyez là où je serai pour toujours. Vous allez découvrir toutes les choses dont le Seigneur a parlé. Et à cause de ce qu'il a parlé de ces choses, il dit que quiconque veut bâtir, doit bâtir sur ce fondement. Revenez dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Le verset 47. Luc chapitre 6. Le verset 47. Il dit, le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit. Et il dit et qui le met en pratique. Je vous le montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Creusé, elle répétait deux fois, a creusé, creusé bien avant et il a poussé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie, bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ses paroles est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent du fondement. Ils s'en foutent de la borne ancienne. La repentance, ça ne leur dit rien. Réinstitution, ils s'en foutent de ça. Ils ne vont jamais dire, excuse-moi à quelqu'un. Ils peuvent te faire du mal, ils peuvent mentir sur toi, ils peuvent désobéir la parole de Dieu. Mais ils vont refuser, renier et dire jamais ils n'ont dit cela. Et vous allez les défier même. Ils ne vont jamais s'excuser. Ils ne vont jamais changer non plus. Et il dit que ces gens, ils écoutent la parole du Seigneur et ils ne les pratiquent pas. Ils ont écouté à propos de la purification, de la sainteté. Ils ne vont pas être saints. Ils ne vont pas être purs. Ils sont là à pratiquer la religion. Ils ont bâti un sanctuaire religieux. Une maison religieuse. Un édifice religieux. Ils ne vont pas obéir la parole du Seigneur. Ils disent que le torrent va venir. Et va se jeter contre cette maison. Et le torrent se jettera contre elle aussitôt. Aussitôt. Cette maison est tombée. Et la ruineur de cette maison a été très grande. Irréparable. Irréparable au du moins. Et le saint-traud nous dit que vous devez bâtir sur le fondement. Vous devez enseigner ce que le Seigneur a enseigné. Vous devez procher ce que Christ a proché. Vous devez vous lever sur ce sur quoi il s'est levé. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez ce qui suit. Verset 20. Et enseignez-leur. Et enseignez-leur. A observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous avez enseigné la repentance depuis que vous enseignez les autres? Avez-vous jamais enseigné la restitution depuis que vous enseignez les autres? Et si vous écrivez, vous êtes un écrivain et vous n'enseignez pas votre écrit. Avez-vous jamais écrit sur la restitution ou est-ce que vous circompensisez? Ou vous invitez? Vous vous arrosez? Vous s'amoindissez? Le sérieux de la restitution. Parce que vous-même vous en avez affaire. Et vous ne voulez pas le faire. Vous avez des ressorts à faire à vos leaders, à l'église. Et vous ne voulez pas le faire. Et à cause de cela, vous n'êtes pas à l'aise d'écrire. A propos de la restitution, vous n'êtes pas libre d'écrire à propos de la justice, la justice interne, la justice qui est transparente, la justice dans le jour comme la justice de nuit. Et ici, nous allons et nous tournons en rond et nous nous invitons et en parlant, en s'enseignant seulement la religion. Ce n'est pas ça qu'il faut. Le Seigneur dit, enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous parlez de la sanctification ? Est-ce que vous enseignez la sainteté de cœur, la sainteté de vie, la sainteté de la maison, la sainteté au lieu de travail, la sainteté partout ? Est-ce que vous enseignez cela ? Enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Quand est-ce que vous avez parlé du baptême dans le Saint-Esprit ? Vous-même, est-ce que vous êtes baptême dans le Saint-Esprit ? Avez-vous le pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie ? Comment pouvez-vous vous dire ce que vous n'avez pas ? Comment pouvez-vous soutenir ce que vous n'avez pas cru, ce que vous n'avez pas expérimenté ? Vous devez expérimenter cela vous-même. C'est après l'expérience que vous pourrez déclarer et dire aux autres, est-ce que vous avez parlé de l'enfer ? Combien de jours maintenant ? Combien d'années maintenant ? Vous n'avez plus jamais mentionné l'enfer. Parce que vous avez cessé de croire à l'enfer. Et que ceux qui meurent, ils ont le danger d'aller en enfer. Est-ce que vous croyez cela en vous-même ? Est-ce que vous croyez vraiment cela ? Où est l'enfer dans la Bible ? Comment pouvez-vous convaincre les autres à propos de l'enseignement de la Bible, à propos de l'enfer, que l'enfer existe ? Et attention qu'il pêche. Jésus a prêché cela. Non seulement a-t-il parlé de l'enfer, il a parlé du ciel. Il a parlé du ciel. Il a aussi dit, enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, sur la base de ce que vous faites cela. Et sur la base de ce que vous êtes fidèles à cela. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et que quelqu'un là-bas dise Amen. Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Le verset 30. Jean, chapitre 8. Le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, Plusieurs cruent en lui. Mais il a dit, ce n'est pas là la fin de la voie. Ce n'est pas là la fin de la voie. Comme il a parlé, beaucoup ont cru en lui, c'est bon. Mais il dit, ne partez pas encore. Il y a encore quelque chose à dire. Verset 31. Et il dit, aux juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez, Si vous demeurez, Si vous demeurez, Dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples. Si vous continuez dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples. Point numéro 2. La fausseté Et le danger Des menteurs Modernes Des menteurs modernes Regardons à Job 24. Job Chapitre 24 Le verset 2. Job Chapitre 24 Le verset 2. Voici ce qu'il a dit. On déplace les bornes On vole des troupeaux Et on les met, On les fait perdre. Il est en train de parler de ceux Quelqu'un, de certains Qui vont déplacer les bornes Des Écritures. Ils vont déplacer les bornes De Christ. Ils vont déplacer les bornes De l'Église. Du troupeau de Dieu. Et ils vont violemment Vouler Certains La pensée des gens Et enlever la pensée des gens De dessus Christ. Et les gens ne pensent plus À Christ De façon centralisée. Et beaucoup de gens sont Emportés Emportés Et ils sont enlevés De la parole du Seigneur. Ils sont enlevés Loin Et ils ont fait partie Loin de Dieu. L'attention Vient d'autre chose. Peut-être que l'attention Vient Sur la fausse doctrine. L'attention vient Sur la fausseté. Ils ont Violemment Enlevé Le troupeau Et ils se sont Fait ce troupeau Eux-mêmes. Vous allez vous retrouver Menteurs devant le Seigneur Si vous faites cela. Vous volez Le troupeau Et vous enlevez Les bornes de la Bible Afin que vous puissiez Attirer l'attention À vous-mêmes Que les gens vous aiment Avec la fausseté La fausse doctrine. Ce n'est pas ça qui est bon. Sophonie Sophonie chapitre 3 Le verset 4 Sophonie chapitre 3 Le verset 4 Sophonie chapitre 4 Le verset 3 Sophonie chapitre 4 Sophonie chapitre 3 Le verset 4 Il dit Ces prophètes Sont téméraires Infidèles Ces sacrificateurs Profanent Les choses saintes Viole la loi Comment est-ce qu'ils font cela ? Ils sont heureux Et ils sont courageux D'aller contre le Seigneur De parler contre la sainte doctrine De parler contre l'église Et ils font cela violemment Et ils interprètent La parole du Seigneur violemment Et ils disent C'est ça C'est ça Nous sommes partis loin de la voie Et nous invitons tout le monde De venir après nous Et de sortir de la voie Vous savez ce que le Seigneur a dit ? Le Seigneur dit Que de telles personnes Qui enlèvent la bonne ancienne Le jugement descendra sur eux Et regardez Ezekiel Ezekiel 13 Ezekiel chapitre 13 Regardez ce que les menteurs font Regardez ce que les faux prophètes font Regardez ce que ces faux docteurs font Regardez ce que ces prédicateurs retrogradent Regardez ce qu'ils disent Ce qu'ils font Ils n'ont pas la grâce de Dieu dans leur vie Pour mener la vie de sainteté La vie selon la parole de Dieu Et en cours de cela Ils sont prêts à changer A baisser le temps A modifier la parole du Seigneur Ezekiel chapitre 13 Le verset 22 Ezekiel 13 Le verset 22 Il dit Parce que Vous affligez Le cœur Du juste Pas Des Mensonges Lorsque vous les écoutez Vous êtes juste Vous serez ça Vous serez triste Vous serez triste Si vous avez Des soucis Pour la gloire de Dieu En écoutant les faux producteurs Vous êtes triste A cause de leurs mensonges A cause de leurs fausses doctrines A cause de leurs Mauvaisses interprétations De la parole du Seigneur Et à cause de cela Ils sont en train de mentir Ils font la manipulation des écritures Avec des mensonges Vous avez Affligé le cœur du juste Quand Moi-même Je ne l'ai point Tristé De tels prédicateurs Ne travaillent pas Avec Dieu De tels prédicateurs Ne travaillent pas En ligne Avec le Seigneur Il a dit Le Seigneur Dit que L'homme qui pêche C'est celle qui mourra Ils ne sont pas d'accord avec ça Et le Seigneur dit Si quelqu'un le n'est de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Ils ne sont pas d'accord avec cela Et ils vont dire quelque chose Si vous lisez la Bible Ils vont lire ces mêmes versets Et ils vont transformer cela Ils vont mettre cela Sans se dessous Dessous Et ils vont se moquer de cela Et ils vont rire Lorsqu'ils font cela Si vous êtes juste Vous êtes là-bas Votre cœur sera attristé Vous serez attristé Parce que Le mensonge que vous entendez Vous percez le cœur Voyez C'est ce que les prophètes là font Les faux docteurs font Et ils mettent la main Et parce que vous fortifiez Les mains du méchant Ils fortifient les mains du retrograde Si vous êtes enfant de Dieu Vous dites que vous êtes enfant de Dieu Disons par exemple Vous êtes un ministre Et il faut administrer la parole Vous faites que Le retrograde est content Il sourit Il rit Il est content Et vous dites Hey Vas-y Ça c'est très bon Je suis d'accord avec toi Le retrograde C'est ce qu'il dit Et les justes sont affligés Le retrograde ne peut pas Se séparer de leur péché Et se libérer de leur mal Parce que vous aussi Vous êtes un ministre Retrograde Et vous faites que le retrograde Est content Vous faites que le péché Est content Et vous détournez La parole de Dieu Vous transformez La parole de Dieu Voilà Les prédicateurs modernes C'est ce qu'ils font Ils étendent la main Vers le méchant Et il fait que le méchant Ne se détourne pas De sa mauvaise voie Pour l'empêcher De quitter sa mauvaise voie Et pour le faire vivre Et vous voyez Tout ce qu'il faut Dans l'église Vous allez penser Également A la cellule biblique A la cellule De son de maison Ceux qui ne sont pas De nouveau là-bas Lorsque vous prêchez Qu'ils vous écoutent Les retrogrades Est-ce qu'ils vous félicitent Est-ce qu'ils sont contents Avec vous Est-ce qu'ils disent Oh merveilleux Tu n'es pas comme Tel-tel Qui est toujours là Dis ça Dis ceci Si vous êtes un Dirigeur de zone Vous êtes un passeur local Vous êtes un passeur quelque part Qu'est-ce que vous prêchez Qu'est-ce que vous dites Aux personnes Aux gens Les retrogrades Et les pécheurs Est-ce qu'ils viennent Pour vous féliciter Pour vous secouer Pour vous serrer la main N'importe où vous êtes Et vous administrez Vous faites quoi que ce soit Dans l'église Est-ce que vous savez Lorsque vous finissez Les pécheurs sont contents Avec vous Ceux qui ne sont pas Les retrogrades Et les retrogrades Qui sont là-bas Est-ce qu'ils sont contents Avec vous Si votre ministère Fait que les menteurs Les retrogrades Les pécheurs sont d'accord Avec vous Et vous refusez Vous faites qu'ils refusent De se repentir Et de demeurer Dans la retrogradation Vous ne servez pas le Seigneur Vous savez ce que vous êtes Vous êtes un menteur Et vous promettez le mentage A ceux-là Qui vivent dans cette Dans ce genre de vie Et ces gens vont recevoir Le jugement de Dieu A la fin des temps Regardez à Jérémie Chapitre 23 Jérémie 23 Le message 13 Jérémie 23 Nous lisons Le verset 13 Jérémie 23 Verset 13 Dans les prophètes Et Samarie J'ai vu de l'extravagance Ils ont prophétisé Pour Baal Pas Baal Et ils ont égaré Mon peuple d'Israël Ils ont prophétisé Avec Baal Et ils ont égaré Mon peuple d'Israël Notre ministère Ne doit pas Égarer les gens De la sainteté Égarer loin De la justice Égarer loin De la préparation De la venue de Christ Pour la préparation La venue de Christ Si vous prêchez Et que les gens Ne voient rien Dans votre prédication Ou dans votre service Qui va les faire préparer Pour la venue de Dieu La venue de Christ Vous ne servez pas Le Seigneur correctement Il dit au verset 14 Mais dans les prophètes De Jérusalem J'ai vu des choses Horribles Ils sont adultères Ils marchent Dans le mensonge Ils fortifient Les mains Des méchants Afin qu'aucun Ne revienne De sa méchanceté Ils sont tous À mes yeux Comme Sodome Et les habitants De Jérusalem Comme Gomorre C'est pourquoi Ainsi Ils sont ainsi Le jugement Qui est venu Sur Sodome et Gomorre Descendra également Sur ces gens Ça c'est certain Ça descendra sur eux Deux pierres Deuxième pierre Chapitre 2 Deuxième pierre Chapitre 2 Verset 1 Deuxième pierre Chapitre 2 Deux pierres 2 Verset 1 Deux pierres Chapitre 2 Verset 1 Il parle de ces faux prophètes Il parle De ces trompeurs Il parle de ces gens Qui n'ont pas la gloire de Dieu À leur cœur Et ils n'ont pas Souci D'amener les pécheurs Loin du péché Et les amener Dans le Seigneur Faire Remener les retrogrades Ils n'ont pas cela à cœur Ils ont autre chose Qu'ils veulent accomplir Ils ont un autre agenda Ils ont un autre objectif Ces faux prophètes Ils travaillent pour une autre personne Ils sont des faux ministères Les faux ministres Les faux enseignants Les faux enseignants Ils sont de faux docteurs De faux croyants De faux croyants De faux croyants Deux pierres 2 Il y a eu parmi eux Il y a eu parmi le peuple De faux prophètes Et il y a eu parmi eux Et il y aura de même Parmi vous De même docteur De faux docteur Qui introduiront Des sectes pernicieuses Ils vont le faire secrètement Ils vont le faire secrètement Ils vont amener De l'hérésie Ils vont amener Des sectes pernicieuses Qui Sont différents De la parole de Dieu Et qui Renient le maître Qui les a rachetés Ils leur rejettent Le plan du salut de Dieu Ils leur rejettent La voie pour la vie éternelle Ils leur rejettent Le Seigneur Ils leur renient Le Seigneur Attirent Sur eux-mêmes Une ruine soudaine Plusieurs les suivront Dans leur dissolution Vous allez croire Que personne ne va les suivre Personne ne va les suivre Non c'est pas vrai Les gens vont dire Nous connaissons la vérité Nous savons ce qui est bon Laissez les faux prophètes prêcher Laissez les faux docteurs prêcher Et laissez les faux ministres Administres Pas de problème Nous connaissons la vérité Non, 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 non Beaucoup de gens les suivront Beaucoup de gens les suivront Beaucoup de gens les suivront Plusieurs les suivront Avec leur dissolution Et la voie de la vérité Sera calomniée A cause d'eux Pas de cupidité Ils trafiqueront De vous Au moyen de paroles trompeuses Eux Que menacent depuis longtemps La condamnation Et dont la ruine Ne sommeille Point Il dit Que de telles personnes Finalement Ils vont venir Et ils vont venir Sous le jugement de Dieu Et la condamnation Va venir sur eux Vous ne pouvez pas enseigner Aux autres Ce que vous allez Vous ne savez pas Vous ne pouvez pas Amener d'autres au ciel Si vous mettez Vous ne pouvez pas aller au ciel Vous ne pouvez pas détruire La vie des autres Et le ciel va vous bâtir Ça c'est impossible Vous ne permettez pas aux autres D'avoir la grâce de Dieu Pas votre enseignement La grâce là Vous ne l'aurez pas vous-même Vous ne l'aurez pas Ça c'est impossible Vous vous amenez De multitude dans l'enfer Et le Seigneur Vous amenez vous-même Au ciel Ce n'est pas possible Si vous êtes Évêque Ou qui que ce soit Que vous soyez Vous vous nommez prophète Vous vous nommez évêque Ça ne veut rien dire Devant le Seigneur Si vous conduisez les gens En enfer Vous allez les suivre En enfer Il n'y a rien à faire Regardez le verset 19 Regardez le verset 19 Ils leur promettent la liberté Ils leur promettent la liberté Ils disent à tout le monde Soyez libres La liberté est là Faites ce que vous voulez Vous êtes libres Nous sommes libres en Christ Il dit Ils leur promettent la liberté Quand ils sont eux-mêmes Esclaves de la corruption Car chacun est esclave De ce qui a triomphé de lui Si vous êtes triomphé Par l'adultère Dans le privé Vous venez Vous venez Crier seulement Sur le pupitre Ça ne veut rien dire Ça n'a pas de poids Vous êtes vaincu Par la fornication Vous couchez Avec les filles De votre église Et vous êtes là Venu crier ici Ça ne veut rien dire Ça n'a pas de poids Ce qu'on venez Dites dans le public On ne veut rien dire Vous êtes esclave du péché Et dans le privé Vous commettez Vous buvez l'alcool Et vous vous prenez De tomtom dans votre bouche Vous êtes esclave Tout ce que vous allez dire Ce n'est que du tomtom vide Ça n'a pas de poids Et pas la connaissance De la parole du Seigneur Et de Jésus Christ Ils sont ainsi Amenés également En effet Si après s'être retirés Des souilloux du monde Par la connaissance du Seigneur Et seul Sauveur Jésus Christ Ils s'y égarent de nouveau Et ils sont vaincus Leur dernière condition Est pire Que la première Au lieu d'aller Vers le positif Ils vont vers le négatif Au lieu d'aller de l'avant Ils regressent Ils perdent la grâce De leur vie Et ainsi La dernière condition Est pire que la première Car mieux valait pour eux N'avoir pas connu La voie de la vérité Que de se détourner Après l'avoir connu Du saint commandement Qui leur avait été donné Il leur est arrivé Ce que dit un vrai proverbe Le chien est retourné A ce qu'il a vomi Ce qu'il avait vomi Et la brûle La brûle L'avait Et la brûle L'avait S'est foutrée Dans le bourbier Voilà pourquoi Le Seigneur Il y a trop de nous avertir Revenez Au fondement Revenez Aux manquants Anciennes Aux bonnes anciennes Revenez A la révélation De la parole de Dieu Enseignée par Jésus Christ lui-même Voyez Apocalypse Au chapitre 21 Apocalypse Au chapitre 21 Le verset 8 Pour les lâches Ils sont tellement lâches Ils ne peuvent pas mettre l'ascence Sur la parole du Seigneur Vous cherchez Vous voyez le regard Et le visage des gens Et vous voyez le visage des femmes De votre église Et à cause de cela Vous ne pouvez pas parler De la repentance À cause de cela Vous ne pouvez pas parler De la restitution Parce que Vous regardez Le visage des hommes Vous ne pouvez pas parler De la sainteté Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Vous avez peur Vous êtes un lâche Pour les lâches Et les incrédules Les abominables Et les menteurs Les maîtriers J'allais dire Les maîtriers Les impudiques Ce sont des adultères Des fornicateurs Les hommes charnels Ceux qui aiment Et qui font le mal Les enchanteurs Les sorciers Les sorcières Les idolâtres Ceux qui aiment Pratiquer les études familières Et tous les menteurs Pupitres Les menteurs de pupitres Les menteurs de privés En privés Ceux qui mettent La parole de Dieu Et qui le transforment La transforment En autre chose Et qui font Une mauvaise interprétation Et mesus La parole de Dieu Ils sont des menteurs Tous menteurs Tous les menteurs Menteurs publics Comme menteurs privés Ils auront leur part Dans l'état ardent De feu et de souffre Qui est la seconde mort A quoi le Seigneur Nous appelle-t-il Il nous a montré Le fondement Que veut-il que nous fassions Il nous appelle A la fidélité Si vous êtes un disciple Vous devez avoir La loyauté Et la fidélité Pour la seule pensée Pour votre Seigneur Et c'est cette fidélité Qui va vous amener Et qui sera vue Dans le ministère La fidélité des disciples Avec la loyauté Ministérielle 1 Corinthiens Chapitre 4 1 Corinthiens Chapitre 4 Le verset 2 1 Corinthiens Chapitre 4 Le verset 2 Du reste Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est que chacun Soit trouvé fidèle Il est demandé De pas du pasteur Qu'il soit fidèle Il est demandé Du dirigeant De l'église Qu'il soit trouvé fidèle Vous voyez vous Peut-être que vous êtes un fidèle Lorsqu'on parle De la prédication De la parole de Dieu Aussi longtemps Que cela ne touche pas Votre famille Vous êtes un fidèle Par exemple Nous savons que le Seigneur Ne peut pas utiliser Les pécheurs Pour sauver les pécheurs Impossible Pour amener Deux-trois pécheurs Dans le règne de Dieu Peut-être que vous êtes un pasteur Et votre femme Est La coordinatrice Des femmes Mais vous ne pouvez pas Être fidèle En ce lieu Parce que vous savez Que votre femme Est là Et si c'était une autre femme Qui était coordinatrice Des femmes Vous allez dire Sœur Viens ici Va t'asseoir Ce que tu fais n'est pas bon Va prier Parce que vous savez Que votre femme Est combattante Votre femme Va se mettre en colère Votre femme Va mentir Elle dit des mensonges Votre femme fait Ces choses Mais parce qu'elle Votre femme Vous ne la disciplinez pas Elle est là Et elle dirige Les gens Qui sont plus Justes Plus qu'elle Elle dirige Les gens Qui sont plus Obéissantes Qu'elle Peut-être que C'est votre fils C'est votre garçon Qui est le joueur Du piano Et qui est là Dans la coronne Vous savez que Votre enfant Est un voleur Et vous savez Qu'il est un menteur Vous savez Qu'il est une firme De la cigarette Vous savez Qu'il ne mène pas la vie Selon la parole de Dieu Et vous dites Mon frère Mon fils Ce que tu verras Ce n'est pas bon Tu sais Si je t'arrête Parce que je dois t'arrêter Le public va demander Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui s'est passé Je ne vais pas t'exposer Donc Il faut faire attention Ce n'est pas bon Il ne faut pas me permettre De traiter Avec toi Selon la Bible Tu n'es pas fidèle Tu es partiel Ok C'est autre personne Tu vas dire Viens ici De connaître la parole de Dieu Pourquoi tu fais cela Tu sais crier sur les autres Tu ne sais pas crier sur toi-même Et sur tes enfants Ils ne sont pas de nouveau Si ils n'ont pas de nouveau Ils ne peuvent pas diriger les autres Un aveugle qui conduit les aveugles Ils les deux vont tomber Dans le trou Tu sais comment citer la Bible Quand cela arrive aux autres Mais tes enfants Tu les laisses tranquilles Tu es un pasteur Un dirigeant National Dirigeant Ceci cela Tu ne peux pas corriger tes enfants Tu sais corriger les autres C'est ça qu'on appelle diriger Et je dis que si quelqu'un doit être fidèle Il doit être fidèle dans tout Peut-être que vous êtes dans votre localité Et la chorale de votre localité est là Et dans votre région Là où vous êtes Vous savez Que toutes ces choses qu'ils font Ils sont là seulement À perdre de temps Ils châtent seulement Sur la surface Il n'y a rien dans ce qu'ils font Il n'y a pas de vie dans les chansons Ils ne recherchent pas La voix de Dieu Ou la pensée de Dieu Ils ne font pas ce qu'ils font Et même s'ils font mal Les gens acclament S'ils font bien Les gens acclament S'ils font mal On acclament On ne voit pas ce qui est bon Dans ce qui se fait par la Coranne Vous ne pouvez pas Tenez ferme Et si quelqu'un se tient là Pour dire Ça ce n'est pas bon C'est vous qui êtes là Et vous allez créer des troubles Parce que vous n'êtes pas fidèles Vous ne regardez plus au Seigneur Vous regardez seulement Ce que vous voulez recevoir des gens Vous les aidez À demeurer dans leur méchanceté Dans leur mauvaise action Et à demeurer dans la perdition Jusqu'à aller dans l'enfer Si vous ne voulez les aider pas À revenir sur la voie de l'éternité Vous les préparez pour l'enfer Et vous ne les préparez pas Pour la venue du Seigneur Si vous les préparez pour la vie de l'éternité Vous serez fidèles Ça ce n'est pas la tradition qu'on veut Ce n'est pas ainsi Ce qu'on demande du dispensateur C'est la fidélité Je prie que vous soyez fidèles Le nom de Jésus Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas Je dis vous serez fidèles Le nom de Jésus Regardez à 2 Timothée chapitre 2 2 Timothée chapitre 2 Le verset 2 2 Timothée 2 Il dit Les choses que tu as entendues de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles À quel sort d'hommes ? Des hommes fidèles Des hommes fidèles Qu'ils soient capables De l'enseigner aussi À d'autres Il n'y a pas de tribalisme ici Il n'y a pas de sectionnalisme ici Il n'y a pas de favoritisme ici Vous devez donner cela à des gens fidèles Ce n'est pas parce qu'il est mon frère Non Mais des gens qui sont capables D'enseigner d'autres personnes Nous ne pouvons pas Vous savez Choisir pour vous Vous êtes libre De vous marier à un croyant Ou à une croyante Prenons l'exemple Vous êtes un pasteur Prenons l'exemple Que vous êtes un dirigeant national Ou vous êtes le dirigeant clé Dans l'église de Dieu vivant Vous voulez vous marier Vous êtes libre Mariez-vous à qui vous voulez Mais si vous vous mariez À un nouveau converti Vous vous mariez à quelqu'une Ou quelqu'un qui ne connait pas Les doctrines de la Bible Vous vous mariez à quelqu'une Ou à quelqu'un qui ne peut pas Tenir ferme Pour dire Regardez le chemin Marchez-y Vous mariez quelqu'un Qui est un novice Une novice Et qui essaie de comprendre Mon mari Dis-moi La restitution Où est-ce que cela se trouve Dans la Bible Vous essayez d'aider Cette personne Et vous dites Mon mari Dis-moi Où est-ce qu'on a dit Que si tu te mets en colère Contre ton frère Contre ta soeur Et tu l'appelles Raka Ou imbécile Dis-moi Qu'est-ce que ça veut dire quoi Qu'on est dignes de l'enfer Dis-moi Où est-ce qu'on a dit Rechercher la paix avec tous Et la sanctification C'est laquelle personne Verra le Seigneur Elle ne connait pas Mais parce que c'est votre femme Directement Elle devient Elle devient quoi Coordinatrice Coordinatrice C'est ce que nous aimons ça La Bible n'a pas dit cela Si vous vous mariez À une novice Si vous mariez Quelqu'un qui a une nouvelle convertie Vous êtes libre de marier Si c'est une croixante C'est bon Mais si la personne Ne connait pas la voie du Seigneur Si la personne Ne connait pas La voie de la justice Vous ne pouvez pas La prendre comme ouvrière Ou ouvrier Surtout les autres Toutes les autres femmes Dans votre groupe Elle ne peut pas devenir Coordinatrice C'est des femmes Jamais Ça ne doit pas se passer C'est ce que nous disons C'est ce qu'il se dit Il dit que les choses Que vous avez entendues Les choses que vous avez apprises Vous devez remettre cela Entre les mains De femmes Ou des hommes Fidèles Qui seront en mesure D'enseigner Soit là Ils ont la capacité d'enseigner Ils ont la compréhension d'enseigner Ils ont l'autorité de vie Pour enseigner C'est ce que la parole de Dieu dit Et si vous voulez être fidèles C'est ce que vous devez faire Ce n'est pas parce qu'il est le leader Je suis le leader Tout le monde est le leader Nous sommes tous leaders Et nous venons à haut pupitre Et nous ne pouvons pas enseigner Le peuple de Dieu La parole Quel genre de leader sommes-nous ? Donnez cela à des gens fidèles Les gens qui ont accepté la parole Les gens qui vivent selon la parole Qui vont enseigner d'autres personnes A faire conviction Et ils vont soutenir cela Avec la vie qu'ils mènent C'est ça qu'il faut Somme 119 Somme 119 Le verset 33-34 Somme 119 Vous ne choisissez pas quelqu'un Dans votre tribu Nous sommes de la même localité Nous parlons la même langue La même langue Nous sommes de la même commune Qu'est-ce que tu avais dans l'église ? Je suis venu l'année dernière Qu'est-ce que tu connais ? Je suis né de nouveau Tu es né de nouveau ? Mais je n'ai pas quelqu'un de chez moi Dans ma commune Dans mon village Qui est ici Alors Qui est dirigeant Ou bien qui est pasteur Ok Tu es né de nouveau l'année dernière C'est ça non ? On va t'appeler pour l'interview On va te poser telle question Telle question Telle question Prends un bique Écris 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 Quand on te pose cette question Réponds ici Quand on te pose ceci Réponds ici Tu es un fornicateur Tu n'es pas fidèle Tu n'es pas là pour servir le Seigneur Tu es là pour servir ta tribu Ta commune Ta langue Nous sommes tous de cette commune Nous allons nous aider Le Seigneur va t'en lever de là Au nom de Jésus Quelqu'un me dit Amen là Somme 119 Le verset 33 Enseigne-moi Éternel La voie de tes statuts Pour que je la retienne jusqu'à la fin Voilà la consécration Voilà la consécration L'engagement De quelqu'un qui dit Je sais que c'est la voie juste Je sais que c'est la voie Ce que je dois faire Enseigne-moi Seigneur La voie Ta voie Et je vais tenir cela jusqu'à la fin Donne-moi la compréhension Et je garderai ta voie Donne-moi de l'intelligence Pour que je garde ta loi Et que je l'observe De tout mon cœur On ne sait pas le Seigneur Avec le cœur A moitié Avec un cœur à moitié Non On sait le Seigneur De tout son cœur Et on s'engage au Seigneur De tout son cœur Regardez Un roi 22 Un roi chapitre 22 Nous lisons le verset Un roi 22 Le verset 32 Le verset 13 Verset 13 Le messager Qui était allé Appeler Miché Lui parla ainsi Voici Les prophètes D'un commun accord Prophétisent du bien au roi D'un commun accord Les prophètes Prophétisent le mensonge au roi Et ils ont dit cela en unité En cœur Et je te prie Que ta parole soit Donc comme la parole De chacun d'eux Annonce du bien Voilà le faux prophète Qui essaie d'influencer Miché Le vrai prophète Et Miché lui répondit L'éternel est vivant J'annoncerai Ce que l'éternel me dira J'annoncerai Ce que le Seigneur me dira Si vous êtes un homme fidèle Quelqu'un Un bretograder Vient vous dire De marcher sur la voie De la rétrogradation Et de dire ce qui est mauvais Et de faire ce qui est mauvais Vous devez être en mesure De dire non Non moi je suis engagé Pour le Seigneur J'ai donné ma vie Ma destinée Mon futur Seigneur Je ne peux pas faire cela Vous devez être en mesure De le dire Et vous devez vous engager Totalement au Seigneur ainsi Alors vous savez Que vous allez faire Vous allez dire Seulement Ce que le Seigneur Vous annoncera Il a nous dit Que c'est seulement Lorsque nous tiendrons Et que nous tirons ferme A cette vérité Jusqu'à la fin Que nous serons sauvés Et c'est ainsi Que nous serons En mesure de voir le Seigneur Au dernier jour Hébreux 3 Hébreux chapitre 3 Le verset 6 Hébreux chapitre 3 Le verset 6 Voici ce que le Seigneur nous dit Parce qu'il espère Parce qu'il espère que nous sommes fidèles Jusqu'à la fin Hébreux 3 Le verset 6 Mère Christ L'est comme fils Sur sa maison Et sa maison C'est nous Pourvu que Nous retenions Jusqu'à la fin La ferme confiance Et l'espérance Dont nous Nous Glorifions Tout ce que vous avez appris Si vous êtes fidèles à cela Jusqu'à la fin Et que vous tenez fermement à cela Vous n'allez pas permettre A ce que cela S'échappe de vos mains De vos mains Alors vous serez Un participant A du royaume de Dieu Le verset 12 Prenez garde Frère Que quelqu'un de vous N'ait un cœur mauvais Et un cœur Incrédule Au point de se détourner Du Dieu vivant Vous étiez avec le Seigneur Par avant Vous étiez à temps de servir Le Seigneur Vous étiez sauvés Vous avez fait vos restitutions Vous étiez sanctifiés Vous êtes remplis De cet esprit Et vous aviez été fidèles Au Seigneur Allez-y Continuez dedans Jusqu'à la fin Verset 13 Mais exaltez-vous Les uns les autres Jusqu'à chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Afin qu'aucun De vous Ne s'endurcisse Par la séduction Du péché La séduction Du péché La séduction Des choses De ce monde Le verset 14 Quand nous sommes Devenus Participants De Christ Pourvu que Nous retenions Fermement Jusqu'à La fin L'assurance Que nous avions Au commencement C'est ce à quoi Le Seigneur nous appelle Il dit Tenez cela fermement Tenez cela fermement Jusqu'à ce que La fin soit Toutes les doutrées Que nous avons apprises La façon de mener la vie Que le Seigneur nous a révélée Tenez cela jusqu'à la fin Afin que vous ne perdiez pas Votre âme Que vous ne perdiez pas Votre récompense Que vous ne perdiez pas Votre couronne Apocalypse chapitre 22 Apocalypse chapitre 22 Le verset 12 Voici Je viens bientôt Et ma rétribution Est avec moi Pour rendre à chacun Selon ce qu'est son oeuvre Je suis l'alpha Et l'oméga Le premier Et le dernier Le commencement Et la fin Le commencement Et la fin Heureux Ceux qui lavent Leur robe Ceux qui font son commandement Parce qu'ils se rebellent Contre le commandement Ou qu'ils se Retrogradent Ou qu'ils retrogradent Parce qu'ils méprisent La parole de Dieu Parce qu'ils changent La parole de Dieu Parce qu'ils changent La conviction De la parole du Seigneur Parce qu'ils conduisent Les autres Dans l'égarement Non Il dit Heureux Ceux qui lavent leurs robes C'est-à-dire Ceux qui obéissent A sa parole Afin d'avoir droit A l'arbre de vie Et d'entrer Par les portes Dans la ville Le verset 15 Dehors Dehors Les chais Les sorciers Les enchanteurs Les impudiques Les maîtriers Les idolâtres Et quiconque aime Et pratique Le mensonge Le verset 18 Je le déclare Je le déclare A quiconque entend Les paroles De la prophétie De ce livre Si quelqu'un Y ajoute Quelque chose Dieu le frappera Des fléaux Décrits Dans ce livre Et si quelqu'un Retroche Quelque chose Des paroles Du livre De cette prophétie Dieu retrochera Sa part De l'arbre De la vie Et de la ville Sainte Décrit Dans ce Livre Après avoir Dit cela Il nous rappelle Qu'il revient Bientôt Et vous devez Être prêts Pour sa venue Il revient Bientôt Vous devez tenir Fermement La parole De Dieu Que vous avez Apprise A propos De la répentance A propos De la restitution A propos De la justice A propos De la purité De cœur A propos De la sainteté Sans laquelle Personne Ne verra Le Seigneur A propos De la responsabilité Du croyant Tenez cela Fermement Ne changez pas Ne modifiez pas cela Ne changez pas Ne vous soustrez pas De la parole De Dieu Ne diminuez pas Le verset 21 Dit maintenant Le verset 20 Celui qui atteste Ces choses Dit Oui je viens Bientôt Amen Vient Seigneur Jésus Que la grâce Du Seigneur Jésus Soit avec vous tous Levons-nous maintenant Et par l'enjeu De la prière Il faut permettre Au Seigneur D'être visible Dans votre vie Vous devez penser Au Seigneur Pensez à la parole Du Seigneur Pensez à votre engagement Au Seigneur Vous ne devez pas Jouer à la religion Ne pensez pas A la religion Ne trompez pas Ne vous trompez A vous même La religion N'a pas de valeur Devant le Seigneur Vous n'êtes pas ici A cause d'un homme A cause d'une femme Vous êtes là A cause du Seigneur Et vous devez Vous devez donner Votre vie totalement Au Seigneur A lui et à lui seul Pour lui plaire Est-ce que vous voulez Vous levez Ceux qui sont encore assis Levez-vous Merci beaucoup Parlez maintenant Remettez votre aimer Au Seigneur Et dites Seigneur J'ai écouté ta parole Je serai obéissant A la parole Que tu m'as enseignée Ouvrez la bouche Et parlez à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.